Bonjour, bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous de la semaine. On se rencontre à tous les lundis, à tous les mardis, à tous les mercredis vers 10h30 pour des petits projets, de petites cartes, puis des petits projets en papier, en carton. Aujourd'hui, on va travailler avec Lily Bellus. Je vais vous montrer, il n'est pas nouveau de cette année, il était là l'année passée. Et on a aussi, on va travailler aussi avec la perforatrice libellule, regardez. Ah, il y en a présentement des petites libellules, je pense. Je n'en ai pas vu, mais j'imagine qu'elles doivent être sorties. Bonjour, Nicole. Est-ce que tu me vois bien, Nicole? Je vais juste voir si je peux me voir dans mon groupe. La semaine passée, on avait des problèmes de... Oui, OK, je me vois. C'est parfait. Super. Ça fait qu'on va travailler avec la libellule de jardin. Oui, bon matin, ma belle Nicole. Tu dois être contente depuis le COVID, là. C'est super. Super, super, super. Moi aussi, je suis négative depuis jeudi passé. Je suis bien contente. Bonjour, Manon. Ça va bien, Manon? Oui, c'est un beau jeu. On peut faire de belles choses avec ça. Regardez, moi, ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec... On va travailler avec nos brosses estompes aujourd'hui. Et la nouvelle couleur, le nouveau vert et fraisier en fleurs. On va travailler avec ces couleurs-là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai comme un petit fond de carte. C'est avec du Versamark et de la poudre en bossage transparente. Et vous allez voir, c'est une petite technique que j'aime beaucoup. Ça fait des beaux fonds de cartes. Après ça, j'ai fait des petites libellules avec du papier vélin. Mais je ne suis pas tellement contente de cette couleur-là. Donc, on va changer la couleur. OK. Bonjour, Francine. OK, Francine. Ça va bien, la belle Francine? L'énergie est revenue. Ce n'est pas drôle quand on est malade. OK. Ça fait qu'on commence avec une base de cartes. J'ai pris un fraisier en fleurs. Une base de cartes normale qui est de 8,5 par 5,5. Rénurée à 4,25. Et on se sert de notre petit plégoire. OK. L'autre morceau, il est en vert. Le nouveau vert, perruche de parade. Il se trouve à mesurer 4 par 5,5 et 1,4. Et là, ça va être un blanc. Il est sale sur ce côté-là, parce qu'on l'a travaillé. Le blanc, ça va être de 3,3,4 par 5. Ça fait que si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez aller vous chercher un blanc. Même s'il n'est pas découpé à 3,3,4 par 5, ce n'est pas un problème. Vous pouvez apprendre la petite technique quand même. OK. Ça fait que je me suis coupé un 3,3,4 par 5. On va se servir de nos brosses à estompe. On va commencer comme ça. J'ai pris fraisier en fleur, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Je vais mettre un petit papier en dessous. Est-ce que je ne veux pas tâcher mon papier? OK. Est-ce que vous m'entendez bien? As-tu encore des symptômes, Nicole? Ah, ne fais-toi-en pas. Moi aussi, j'ai encore beaucoup moins pire, je vais le dire. Mais j'ai encore des petits symptômes. J'imagine que ça doit durer quand même un petit bout. OK. Ça fait qu'on fait des petits spots, des petits spots. On commence toujours vers l'extérieur pour ne pas faire ça trop foncé à certains endroits. Sinon, ça va faire assez foncé. Vous n'aimerez pas ça. OK. C'est une belle couleur, fraisier en fleur. J'aime ça beaucoup. Bon. On va prendre notre autre couleur. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours revenir. Ça, ce n'est pas un problème. OK. On va prendre perruche de parade. OK. Ah, c'est le fun, Francine. Tu lui dis, lâche pas, Nicole. Ça peut durer quelques semaines. Oui. On dirait qu'il y a des cheveux de mon pinceau après. C'est vraiment bien bizarre. Ah! Toutes sortes de choses se ramassent dans mon... OK. On s'en va où est-ce qu'il y a du blanc. Là, vous pouvez sortir, ceux qui le font en même temps que moi, votre Versamark avec la poudre transparente. Moi, je m'en sers beaucoup de la poudre transparente. Je trouve qu'elle est... On peut faire plein de choses avec. Je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, Je vous avais montré qu'on pouvait, avec le Versamark, on pouvait mettre, étamper, mettons qu'on prendrait ces fleurs-là. On étampe ces fleurs-là, mettons, verres. Et puis, après ça, on met du Versamark par-dessus. Puis, on le passe au fusil. Et ça fait vraiment brillant. Ça fait vraiment beau. On peut le faire avec toutes les couleurs. C'est pour ça que je trouve que cette couleur-là, c'est une couleur à avoir, la couleur transparente. Maintenant, ça vient en paquet de trois. Donc, OK. Il ne nous laisse pas tellement de blanc. Bon, on va fermer ça. Voyez-vous, j'avais mis ici le nom. Je ne l'ai pas fait pour toutes. Bon, je vais le fermer. OK. Donc, je l'arrange. Je vais prendre mes belles fleurs comme ça, qui sont dans le jeu de libellules au jardin. Là, on va prendre cette... Ah, c'est donc bien beau, ces fleurs-là. Ah, j'ai hâte. Les miennes sont en train de pousser, là. C'est comme des rues de béquias, ça. Elles sont en train de pousser. Elles sont à peu près ça d'autre, là. Ça fait que... Puis, on va prendre ces petites libellules-là, aussi. OK. Les petites libellules. Notre Versamark. OK. On va mettre le... Non, ce n'est pas ce couvert-là. C'est ce couvert-là, ici. OK. Il y en a-t-il un peu partout du Versamark? Oui. OK. On va y en mettre d'autres, aussi. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas. Pour le moment, vous ne devez pas voir. Je vais en mettre comme ça. Et je vais en mettre un autre un petit peu plus loin. Juste pour dire... Ici. Bon. Je vais y mettre des petites libellules. C'est donc bien beau, les petites libellules. Bon, tant pis. Il faut que je sache où les mettre. Je ne vois pas tellement bien. Ah! J'ai... Aïe, aïe, aïe. J'ai trop fait des efforts. Mais ce que ça fait... C'est que ça fait le contour. Moi, je ne veux pas avoir le contour. J'ai pesé trop fort. Hum. Est-ce que j'ai d'autres libellules, ici? Bon. Je peux en mettre d'autres, aussi. C'est parce qu'on ne voit pas tellement bien. Vous, c'est sûr que vous voyez encore moins. En tout cas, on voit la différence. Parce que je l'ai mis dans ce sens-là, comme ça, pis pas trop pesé fort. Ici, il y a comme une petite ligne. Fait que... Hum. Je vais essayer de l'enlever tantôt. Ok. Moi, j'ai mis mon transparent dans mon petit contenant. Parce que sinon, je fais beaucoup de dégâts. Bon. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il n'y a pas de... Ok. C'est beau. Fait que là, on met du verre sa marque un peu partout, parce que j'en ai un petit peu partout. Vous allez le voir quand je vais le passer avec le fusil. Là, vous allez voir mieux. Mais ça ressort beaucoup, parce qu'on va remettre encore de l'encre avec notre tampon d'encre. Je pense que ça me prendrait un petit contenant un petit peu plus grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'en ai renversé sur mon... Ok. Là, je vais prendre mon petit pinceau. J'avais un petit pinceau tantôt. Petit pinceau. Où es-tu, petit pinceau? Je vais aller m'enchercher un autre. Bon. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Oups, ici. Bon. Je veux enlever... Ça ici, je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas avoir ça non plus. Et il y a ça, ici, que je ne veux pas. Hmm. Je ne sais pas si mon pinceau, il n'est pas très petit. Bon. Je ne sais pas si je vais être capable de l'enlever au complet. Bon. Qu'est-ce que je ne veux pas non plus? Ça, ici. Bon. Ok. Donc là, on va le passer au fusil. Ça va faire un petit peu de bruit, en vrai. Vous allez voir un petit peu la différence. Oui, on voit un peu, ça brille. Eh! C'est chaud qu'on se brûlait. C'est sûr que quand c'est couleur or, on voit mieux. Quand c'est couleur cuivre aussi. Blanc. On voit très bien blanc. Transparent, on voit un petit peu moins bien parce qu'il n'y a pas de couleur en dessous. Regardez. On voit que c'est, c'est comme collant un petit peu. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Vous êtes tellement beaux. Hier, même s'il mouillait, c'était pas grave. Là, c'est bon pour, si vous avez mis, comment on appelle ça, dans des choses pour votre pelouse. Là, c'était parfait, ça. Puis, vous avez commencé à travailler dans vos fleurs. Et vous, c'est brillant un petit peu. On va être bien sûr que tout est là. Eh! Je suis en train de me brûler les doigts. Vous pourriez avoir une pince aussi. Hein? Est-ce que tout est fait? Je pense que pas mal tout est fait. Ici, je ne suis pas sûre qu'il y en a. Bon. OK. On va attendre que ça réchauffe un petit peu. Là, on repasse encore le rose sur le rose. Bon, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? C'est beau? C'est beau? Bon. OK. Là, il me reste un petit peu de poudre ici que je vais rajouter. Attendez un petit peu que je vais mettre dans mon petit plat. OK. Bon. On va mettre encore fraisier en fleurs. C'est ça qui est le plus long dans la carte. Là, il y a peut-être de la poudre, par exemple. Je vais reprendre un autre feuille. Je ne voudrais pas mélanger de la poudre. Excusez-moi. Bon. On repasse par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. On voit une petite différence. Ça ressort ce qu'on avait mis. Je vais le remettre encore plus foncé ici. Est-ce que vous voyez la différence que ça fait? J'en ai mis là, puis j'en ai mis là. On va continuer. Tout partout où il y a du rose, je remets du rose. On dirait qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça ressort. Bon. On en remet encore. Est-ce que vous aimez ça? C'est simple, hein? C'est simple, mais c'est... C'est beau. Ça fait un beau... Une belle finition. OK. On va le faire avec le verre. Le verre perruche de parade. Oh! On en allait mettre... Ah! Ici, on voit que... Mais on va mettre le vœu, là. Ça fait que ça sera quand même pas si pire que ça. OK. Le vœu, là, je le mets en vélin parce que je veux pas... Je veux pas cacher mon... Mon beau papier. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Je trouve qu'il en manque encore un petit peu, on dirait. Fait qu'on le fait jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Hein? Satisfait, c'est-à-dire. Bon, les petites tibélules. Je pense que je vais y remettre du rose. Bonjour, Diane. Ça va bien? Tu pourrais écouter la vidéo à partir du début. Tu vas voir, c'est pas difficile, c'est pas tout ce qu'on fait, là. Je vais remettre un petit peu de rose. Oups! Fraisier en fleurs. Pour que ça ressorte encore plus. Bon. OK. Ici, je trouve que ça ressort pas assez. Bon. On va dire qu'on est satisfait. Ah, ici, il manque peut-être un petit peu de... Tiens. Un petit peu plus foncé. Wow! Est-ce que vous aimez ça? Bon. OK. Maintenant. Est-ce que j'ai les mains correctes? Est-ce qu'il faudrait pas que je beurre, mais... OK. Bon. Là, j'ai pas reçu mes rubans encore de... Je devrais recevoir ma commande aujourd'hui. Mes nouveaux rubans, là, qui vont avec les in-color. Donc, j'ai décidé de m'en faire un. Alors, j'ai pris... Comment il s'appelle? Il est dans le catalogue, lui. Il s'appelle Ruban d'Organza pailleté. Il est à la page... Oh! Je sais pas à quelle page qu'il est, mais c'est le numéro 156-408. OK. Voyez-vous, on aurait pu le mettre blanc, mais je trouve qu'il paraît pas beaucoup. Hein? Donc, ce que j'ai fait... Je vais enlever mon petit vœu. J'ai pris mon crayon... Qui est... Perruche de parade foncée. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Bon. Je vais reprendre ça ici. Bon. Regardez ce que j'ai fait avec. Là, il est blanc. Vous voyez? Il est blanc. Puis, je le colore. Tout simplement. Tout simplement. Pas difficile, hein? Mettez-vous sur quelque chose parce que c'est sûr que ça passe au travers. Là, j'en ai peut-être assez long. Je vais regarder si j'en ai assez long pour faire... Est-ce que je viens d'en mettre... Ah oui, j'en ai assez long. OK. Bon. Soit qu'on met le papier bien droit comme ça. ou... Lui, on le colle. Bien, moi, je vais le coller un petit peu croche. Moi, je vais le coller un petit peu croche sur mon papier. Puis, l'autre, il va aller par-dessus. Comme ça. Mais avant de le coller, il faut que je passe mon ruban. Mais, 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 mais... Attendez un petit peu. On va y mettre de la colle. Moi, j'aime ça un petit peu les affaires croches. Bon. Je n'ai pas vérifié ma colle. Si elle sortait bien. Attendez un petit peu. Sinon, il reste toujours un petit peu de colle dans le... Bon. OK. Donc, j'ai décidé que je le mettais croche un petit peu. Mais, par contre, il faut qu'il rentre là, là. Il faut qu'il va falloir qu'il rentre là un petit peu. Donc, attendez un petit peu. Est-ce que ça, ça va être pas pire comme ça? C'est ça, ça va là. Sinon, je pourrais le bouger un petit peu encore. Oui, ça va être parfait. Bon. OK. On va y mettre notre petit ruban. Mais, comme je vous ai dit, je voulais mettre un vœu transparent. Où j'ai trouvé mon vœu? Je l'ai trouvé dans l'Ibellule de jardin. J'ai mis ici, voyons, ta gentillesse me donne des ailes. Puis, où j'ai pris mon poinçon? Mon poinçon, je l'ai pris dans Vague d'inspiration. Les poinçons qui vont avec. Ça se trouve être, attendez un petit peu. Il y a celui-là. Là, il y a du tape dessus. Puis, il y en a un autre aussi qui est un petit peu plus petit. Là, il manque des... Comment on appelle ça? Donc, un affaire aimanté. Mais, je les ai mis quand même. Il y a celui-là aussi. Regardez. On peut y mettre un petit vœu avec un petit... Avec des... On pourrait y sortir un petit ruban. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier vélain. Le papier vélain, on le trouve à la page 140, numéro 151-856. C'est des grandes, grandes feuilles. Vous avez ça pour très, très longtemps. J'ai pris mon... Mon Versamark. Et j'ai pris la poudre blanche. Parce que la poudre transparente, ça n'aurait pas paru. Ou vous pouvez mettre une autre couleur aussi, si vous voulez. Bon. Ce que j'ai fait, c'est que... Quand notre ruban, il est... Comment je pourrais dire ça? Quand il est colorié. J'ai passé mon petit ruban comme ça. OK. Ça va me prendre du papier collant. Un instant. Je n'ai pas sorti mon papier collant. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ça va me prendre du papier collant. Ou vous mettez du... Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre aussi du... Du double face. Bon. On revire ça. Je vais y mettre... C'est peut-être même un petit peu trop grand. Oh! Là, ça dépasse. Ça, ce n'est pas une bonne affaire que ça dépasse. Hein? Ben, non. OK. Bon. J'aimais mon petit vœu. Et là, je vais découper mon petit ruban. On serre ça. Après ça, on va pouvoir le placer où on veut. Puis le coller. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne place? On ne cache pas trop nos... On ne cache pas trop nos... Ce qu'on a fait. Nos belles fleurs. C'est beau, les fleurs du fond, hein? Oui. Oui, c'est beau, hein? C'est une belle idée, hein? Avec... Donc, si on veut qu'il soit fixe, on peut prendre... Un petit... Un petit... Comment on appelle ça? Donc, un mini-dot, ça. Je vais le coller. Bon. Est-ce qu'on le veut plus dans le milieu? Plus à gauche? Je voulais cacher ça ici. Mes choses. Tiens. Le petit ruban va... On peut en mettre deux. Est-ce que c'est bien droit, mon affaire? Bon. Ici, bien, il y a un petit défaut, là. Mais on y mettra un petit quelque chose pour décorer. OK. Bon. Hé, ça fait beau, hein? Wow! On pourrait y mettre des dimensionnels. Bien, oui, on pourrait y mettre des dimensionnels. Hein? Ça serait cute, hein? Bon. Que serait-ce une carte sans dimensionnel? C'est pas pire, parce que si vous en mettez pas beaucoup, si vous mettez pas trois, quatre épaisseurs, un timbre ordinaire va passer. J'en ai malé plusieurs la semaine passée, des cartes. Et j'avais toutes des dimensionnelles. Et... Ah, je vais les enlever avec ça. Bon. J'ai l'habitude de les enlever avec mes doigts. On dirait qu'il y a comme un... Mon pinceau, hein? Quand on achète des pinceaux cheap, là, pour bricoler, il perd ses poils. Je pense qu'il va faire super beau aujourd'hui. C'est le fun. Je mets une belle libellule. Ben oui, elle est déjà préparée, ma libellule. C'est certain que ça va être beau. Hein? Elles sont tellement belles, les libellules. Bon. On essaye de se centrer. Hop, un petit papier. OK. J'ai fait des libellules avec le papier vélin. J'ai utilisé... J'en ai que j'ai mis du memento. Puis il y en a que j'ai mis le stazon. Le stazon, il reste mieux. Et je vais vous en découper une parce que... Je voulais vraiment vous montrer... Bon. Où est-ce que j'ai mis mes libellules? J'en avais quelques-unes ici. Bon. Voyez-vous, j'en ai deux. Je vais les couper en deux. Puis ça, c'est un petit peu difficile à mettre dans notre... Dans notre petite perforatrice. Ce que vous faites... Prenez-vous soit un petit papier ou un... Comment on appelle ça? Donc, un... Des petites choses de notes. À l'envers. C'est toujours mieux à l'envers. On aurait pu aussi mettre les petites. Bon. Comme ça. Voyez-vous. Ça va bien, hein? On va faire l'autre. Il me semble que j'en avais un autre aussi, ici. Hum, 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 hum. Je pense que je serais mieux de l'autre bord. On va la passer comme ça. Là, je travaille de mon autre main. Je ne suis pas habile de l'autre main. Autant. Bon, parce qu'il ne veut pas passer. Ça va découper une petite libellule aussi. Regardez. Bon. Comment j'ai fait pour la peinturer, pour la colorier en arrière? Ce qu'on fait, c'est qu'on se met, on va se mettre à l'envers. Voyez-vous, elle, j'ai déjà commencé. Bon. On va se mettre sur un petit papier. On la met à l'envers et on colore. Et j'ai pris l'autre, j'ai pris couleur, hum, 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 hum. Horizon de bruyère. Bon. Alors, on pourrait y mettre plusieurs couleurs aussi. Ça, c'est selon vous. À l'envers, mais c'est sûr que ça va mieux. On peut repasser. On pourrait jouer avec plusieurs couleurs aussi, si on voudrait. Je ne sais pas si avec des simples crayons ordinaires aussi. Oups, je vais dépasser un petit peu. Ce n'est pas grave. On pourrait y mettre plusieurs libellules aussi. Je vais y remettre un petit peu de verre. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Es-tu beau, ce verre-là? Aïe, aïe, aïe. Je trouve que les gens qui ont choisi les couleurs, ont choisi un beau verre. Bon. OK. Fait qu'on a une libellule. On va prendre notre petit plioir. On va lui mettre... Bon, là, je ne sais plus c'est de quoi l'envers. Ça, c'est un endroit. Bon. OK. On va y plier les petites ailes. Hein? C'est comme si ça s'envolerait, notre petite libellule. On va prendre des... Des mini points de colle. On va lui en mettre sur son petit corps. Puis, on va la coller. Bon. Comment on la met, notre petite... Comme ça, par en haut, par en bas, par en bas, elle va aller vers les petites fleurs. Vous savez que j'avais un petit défaut tantôt, donc ici. Mais là, ça serait trop bas. Je pourrais mettre une petite, petite libellule. Ici, une grosse libellule. Est-ce que... Un autre grosse libellule ici, ça serait trop... Hum... Peut-être. Est-ce que vous aimez mieux... Ouais, ce verre, c'est mon préféré, hein. Est-ce que vous trouvez qu'une libellule, c'est assez? Ou on pourrait y mettre un autre libellule? Ah, peut-être un autre libellule. Ça cacherait mon petit défaut. Ça, c'est ocre roussillon. On pourrait s'en mettre un autre avec du verre aussi. Ça ferait juste... Hein, elles ne sont pas toutes pareilles, les libellules, hein. Elles ne sont pas toutes de la même couleur. C'est comme les fleurs, elles ne sont pas toutes pareilles. Ah, des petites, hein. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce qu'elle est ma petite de tantôt? Je ne sais pas si... La petite, petite, petite. Où es-tu la petite de tantôt? Hein? Hum. On va juste regarder qu'est-ce que ça donne avec la plus grosse. Puis on va regarder avec une petite. Puis si on n'en a pas, on va s'en découper un autre. Une petite, 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 petite. Avec... Est-ce que j'ai assez de... Ah, regardez, j'en ai assez ici. On va s'en mettre une petite. On va juste... On pourrait même la colorier en arrière. On va la colorier en arrière. Qu'est-ce que ça donnerait? Tudou, 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 tudou. Tudou, 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 tudou. On va y mettre un petit peu de vert. Tiens. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. On va voir. Oh, il manque un petit peu de mauve ici. Bon, c'est un petit peu trop carré. On va essayer de le rentrer dedans un petit peu. Le vert. Tiens. Peut-être que ça va être moins pire comme ça. On va aller voir. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bon, on va y plier les ailes un petit peu. Proche des oiseaux. En dessous de ton crayon vert. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon crayon vert? Ah, bien oui. Tu as raison. C'était là. Aïe, aïe, aïe. Vous avez des bons yeux. Bon, est-ce qu'on la place? Oui, ça va être cute, ça. On va mettre des petites. Où on la met, la petite? Bon, où on la met? J'ai-tu un autre défaut à quelque part? Hé, c'est cute, hein? Bon, bien, on pourra recolorier celle-là aussi. Tiens, mettre des petites ailes. Hé, il y en a qui ont des bons yeux, hein? Franchement, là. Super. Bon. Tiens. C'est sûr que ça ne fait pas aussi foncé sur le papier vélain. Je vais lui remettre un petit peu de verre pour le rentrer dedans. Tiens. Je suis en train de beurrer mon crayon. OK. On va lui mettre des petites ailes par en l'air. OK. En bas à gauche. Bien oui, on pourrait en mettre une autre en bas à gauche. Bon. Il est où, mon... Ah! Et ce n'est pas drôle, hein, se chercher. Bon. Bien oui, il n'y a pas rien à gauche. Ça va juste faire... Bon. Attendez un petit peu. Tiens. On pourrait même y mettre des petits bijoux aussi, si on voudrait. Ça fait que ça, c'était pas mal la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Toujours un chiffre impair, hein? Un, deux, trois, quatre. Oui, c'est toujours mieux, hein? Bien là, ce n'est pas impair, c'est pair. Donc, ça serait mieux un autre petit. Hein? Un autre petit. D'abord, on va y en faire un autre petit. Ou un autre gros. Est-ce que ça serait trop, trop, un autre gros, ça? Hum, on cacherait trop, hein? Oui, on cacherait bien trop. Bon. Attendez un petit peu. On peut y mettre une petite... Une autre petite. Eh bien, là, il me reste un petit... Un petit chose ici, là. De vélin. Ok. Donc, on aurait cinq libellules, dans ce cas-là. Donc, ça serait un chiffre impair. Ça serait toujours mieux. Oups, on ne voit pas tellement bien quand on colore sur... Sur déjà de la couleur. C'est des belles couleurs, ça, hein? Wow! Bon. Et colorier des petites libellules. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce jeu-là? Le jeu des libellules? On peut s'en servir pour plusieurs occasions. C'est ça qui est le fun. Tiens, on mélange un petit peu les couleurs. Ah, j'adore ta carte, hein? Bien, merci. C'est simple, hein? Tu peux le faire avec n'importe quel jeu. C'est ça qui est plaisant. On se beurre un peu les doigts, par exemple. Hein? Ok. Bon. Où on la mettrait, notre autre libellule? Hé! Moi, j'aime les couleurs. Wow! Bon. Où est-ce qu'on le mettrait? En haut? Là, je ne veux pas cacher trop ces fleurs-là. Très original. Bon. Tiens, on va le mettre ici. Ok. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ce n'est pas peut-être... Est-ce que vous aimez ça? Ou on aurait été mieux d'en mettre un autre dans ce côté-là? En haut à gauche, hein? Oui, peut-être. Ça, ça serait plus balancé. Tiens. Peut-être qu'on ne la voit pas tant que ça, par exemple. C'est ça qui est le fun, on peut... Tiens. Ok. Est-ce que vous aimez ça? Ça fait qu'on s'est servi du Versamark, avec la poudre transparente. Après ça, on remet avec nos brosses à estompes. On en remet un petit peu. Ça fait ressortir notre Versamark. C'est ce que j'avais à vous montrer. Ah! Aussi, à l'intérieur, à l'intérieur, on peut y mettre un carton blanc et on pourrait... Il me semble que j'en avais... Oui, j'en avais un. Ici. On pourrait y mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Soit des... Ah! On pourrait y mettre des libellules. Des petites libellules. On pourrait la mettre... Quelle couleur qu'on pourrait la mettre, notre libellule? Fraisier en fleurs. Tiens. On va la mettre fraisier en fleurs. On va la mettre dans les airs en haut. Wow! Est-ce qu'on y mettrait une petite fleur aussi? Il faut avoir de la place aussi pour écrire. Avec une petite fleur. Non, je pense que juste une libellule. Ça serait parfait. OK. Donc. Ah! Peut-être des petites libellules? Ah! Peut-être des petites libellules aussi. Tiens. Je pense qu'on y mettrait aussi des petites libellules. Je veux juste voir si ça va bien étendre. Et je vois que j'ai été un petit peu trop fort. Je suis un petit peu trop généreuse des fois dans mon... Tiens. Tiens. Wow! Super! OK. Là, on a terminé notre carte. Il s'agit de mettre de la colle. Là, je n'en mets pas dans le milieu pour la simple raison que c'est plus facile à écrire, il me semble, quand il n'y en a pas à l'intérieur. Donc. Ah! C'est beau! Ça fait printemps. J'aime ça. J'aime bien ça. Bon. Ça fait qu'on a terminé notre carte. Oh! Ta gentillesse me donne des ailes. Ah! J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. OK. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Pratiquez-vous. Prenez le jeu que vous aimez. Et n'oubliez pas, quand vous faites des essais, mettez-les dans le groupe. C'est le fun. Les gens, ils peuvent voir un petit peu ce que vous faites. Ça fait que c'est super plaisant. Ça l'inspire d'autres personnes. Puis ça peut être avec d'autres jeux. Là, si vous n'avez pas celui-là, ça peut être d'autres fleurs. Ça peut être n'importe quoi. Des animaux qui font ressortir. Puis c'est le fun. Ça fait une petite texture aussi. OK. Ça fait qu'on se revoit demain pour un autre projet. D'accord? Ça fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut. Bye-bye.